Donc on va enchaîner, si vous le voulez bien, avec ce qu'on a appelé le débat participatif. Alors c'est une forme de débat participatif, même si on a quand même des intervenants qui vont lancer le débat avec nous, et notamment Jean-Paul Leroy, que je prie de me rejoindre, ainsi que les autres personnes, Bernard Broisin-Doutaz, Jérôme Lamache, Cédric Pégeot, et... On dit Pégeot ? On dit Pégo ? Pégeot, excusez-moi, j'ai eu un doute. Voilà. Et Denis Leplagnol. Ah, et... Alors, c'est toi, d'accord. Et tout à l'heure aussi, dans le suivant aussi. Formidable. Vous vous êtes mis d'accord entre vous ? C'est parfait Yvon, merci. Donc voilà. Donc l'idée est que le jeu, si vous voulez bien vous y prêter, on va y avoir une introduction sur certains jeux enjeux et sur certains jeux d'acteurs par Jean-Paul. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il y ait une interaction. Donc vous pouvez, je veillerai à ça, m'interrompre, nous interrompre et proposer, intervenir. Je pense que plus qu'un jeu, ce n'est pas un jeu de questions-réponses, c'est bien un jeu de compréhension commune des différents enjeux. Donc pour introduire ce débat, je propose que Jean-Paul nous présente quelques images, lui aussi, pour nous fixer les idées, les images étant bien utiles pour ça. Je vous utiliserai vos micros avec fil et moi, je suis fidèlement les doigts levés au fur et à mesure qu'ils se lèvent. Merci Jean-Paul. Merci Florence. Je te laisse te présenter, pardon, Jean-Paul Leroy. Ok. Donc Jean-Paul Leroy, je dirige la mission Ville numérique à la Métropole européenne de Lille. Donc la Métropole européenne de Lille, on a l'habitude de dire que c'est un gros paquebot. 1 300 000 habitants, 85 communes, 2700 agents. Et une des plus grosses communautés, ex-communauté urbaine maintenant Métropole de France, c'est surtout la plus rurale. Et donc effectivement, c'est un peu paradoxal de s'occuper de Ville numérique, mais on a un gros pôle urbain. Déjà te remercier de m'avoir invité ici parce que je suis très attaché à cette région d'où je viens. J'ai travaillé pendant 7 ans au sein de la DSI de Camp-la-Mer et surtout j'ai grandi à 5 kilomètres d'ici. Donc je suis d'autant plus heureux d'être ici parmi vous, surtout après l'échange qu'on a eu au mois de novembre. Donc le sujet de ce sujet de la Ville numérique aujourd'hui, il est déjà abordé par la Commission européenne. Si j'arrive à faire marcher. Visiblement le... Vers le haut. Ça veut pas. Voilà. Donc je vais pas aller très longtemps sur celle-là parce que ça a été beaucoup évoqué ce matin. Mais surtout sur la traduction de ces enjeux par la Commission européenne qui... Voilà. Qui nous donne une vision des plateformes qui sont financées dans le cadre des projets H20-20. H20-20 ? Donc Horizon 2020, qui sont les projets liés à l'agence d'innovation de l'Europe qui encourage la réalisation de projets innovants autour de certains sujets, dont le numérique, avec un sous-ensemble qui s'appelle Smart Cities and Communities, dans lequel on retrouve effectivement un ensemble d'appels à projets, dont un là qui se clôture en avril et puis un prochain l'année prochaine, au mois de septembre. Et donc on retrouve sur ce schéma, pendant des années, on a fait tout un tas de schémas, y compris ici, je sais pas si tu te rappelles Yvan, et tout le monde nous disait, mais on n'y comprend rien à vos schémas. Et puis maintenant, c'est l'Europe qui le donne. Tout d'un coup, ça éclaircit le sujet. Et on voit notamment quelques sujets qui ont été portés haut et fort, notamment ici, qui est celui de la gestion des identités. On reviendra sur FC Carré tout à l'heure. Les sujets d'information géographique, un petit clin d'œil à Hervé Albu, qui s'est beaucoup investi sur ces sujets-là, et également à la région, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et puis on retrouve donc les logiques de stores régional ou métropolitain. Tout dépend du niveau de la plateforme. Et puis surtout, on voit aussi que cette plateforme, elle est là aussi pour un petit peu fédérer tous les systèmes d'information des collectivités. Parce qu'il y a un moment donné, les collectivités se sont retrouvées avec des systèmes d'information de gestion, des systèmes d'information plutôt numérique orientés vers l'usager. Et puis des systèmes d'information industrielle avec tous les capteurs qu'on est amenés à développer dans le cadre des réseaux d'eau et de plus en plus dans le cadre des réseaux d'énergie. Je parle pour les métropoles parce qu'en tant que métropole, on a la compétence énergie. Et donc, on se retrouve avec les logiques de Smart Greens et autres sujets où il faut discuter avec les opérateurs. Et donc, on a eu des grosses difficultés pour mettre en place et fédérer tout ça. Et la vision de la Commission européenne, c'est ça. Et c'est ça avec une vision partagée dans la réalisation avec les acteurs privés. C'est-à-dire que ce ne sont pas des plateformes strictement publiques. Ce sont des plateformes dans le cadre de partenariats publics privés. Je pense que je ne vais jamais y arriver. Alors, la référence sur le sujet, c'est Barcelone avec une plateforme qui s'appelle CityOS. Et là, on retrouve bien cette notion de fédération de systèmes d'information hétérogène avec la logique où on va héberger sur cette plateforme tout ce qui est accès au big data, tout ce qui est mise à disposition des entrailles du big data dans le cadre de l'open data, les applications, les liens avec les capteurs. Je vous invite vraiment à aller voir tous ceux qui sont investis dans le numérique. Je vous invite vraiment à passer une ou deux journées à Barcelone. Les collègues de Barcelone sont vraiment très, très accueillants et vous revenez vraiment très éclairés sur les approches qu'on peut avoir sur les territoires en termes de développement numérique. Et donc, nous, on a décliné ça. Alors, on l'a décliné dans le cadre d'un projet PIA qui a été décliné ici également. J'ai eu l'honneur de participer au lancement du projet. Je salue M. Duron qui était président de la communauté d'agglomération à l'époque et Jean-François Leckerleur qui portait le dossier. Et donc, peu de temps avant de partir, j'ai lancé ça et je suis arrivé à la métropole européenne de Lille. Il y avait déjà un projet qui était lancé, qui était à peu près le même. Et aujourd'hui, ce sont les deux seuls projets qui avaient cette dimension de plateforme, de la gestion des identités. Et donc, voilà à quoi ça ressemble et ce que tout le monde veut mettre en place. Alors, on a parlé aussi beaucoup de... Je crois que je n'ai jamais réussi. On a parlé tout à l'heure de France Connect et de la vision de l'État au travers d'une démarche qui s'appelle le développement concerté de l'administration numérique territoriale. Et donc, l'État a cette vision qui consiste à dire qu'il y a une logique d'écosystème qui doit concourir à faire en sorte que les collectivités, l'État partagent tout un tas de ressources. Et que ces ressources profitent également à l'économie locale. Donc, vous voyez le petit logo French Tech. Et du coup, nous, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait de notre plateforme ? J'ai oublié de dire que notre plateforme, elle s'appelait U-City. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de notre plateforme dans tout ça ? Est-ce que l'État n'est pas déjà en train de le faire ? Qu'est-ce qui se passe avec les acteurs privés ? Donc, ça y est, j'ai réussi pour la première fois. Donc, on a décidé de la positionner de cette manière-là, en intermédiation, en fait, entre un niveau territorial et un niveau local. Parce que là où l'État déploie cette logique d'État plateforme, il demande, entre guillemets, il attend, en regard de ça, et c'est l'axe 4 du développement concerté de l'administration numérique territoriale, l'État attend une logique de territoire-plateforme qui se met en intermédiation à des niveaux différents. Là aussi, j'ai eu le plaisir de participer à la rédaction d'un rapport qui a été remis à Axel Lemaire sur la gouvernance numérique des territoires et qui axait beaucoup sur les principes de subsidiarité de la réalisation de ces plateformes. Parce que beaucoup voulaient qu'on donne un niveau auquel il fallait mettre en place ces plateformes. Donc, beaucoup pensaient, bien évidemment, à la région, au regard de ce qui se faisait en termes d'aménagement numérique du territoire avec les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait certes des réalisations significatives au niveau régional, comme Mégalice, comme Y-Bourgogne, mais il y avait également des réalisations à des niveaux infras avec des centres de gestion départementaux, voire des agglos. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur des bons niveaux. Et ce schéma-là, il peut marcher. On peut intercaler entre l'État et la plateforme métropolitaine une plateforme régionale. Ce qui compte, c'est de pouvoir s'appuyer sur des dynamiques qui fassent en sorte, comme le disait fort bien M. Gagagnin ce matin, que dans tout ça, on ne perde pas l'usager en cours de route. Alors, les difficultés qu'on a rencontrées. On a parlé depuis ce matin de pas mal de choses. On a vu Art Deco, on a vu France Connect, on a vu l'AMG par Julien Marco. On n'a pas beaucoup parlé de WSI, mais parce que ce n'est pas encore suffisamment mature, mais ça fait partie de normes qui sont en cours de discussion. Alors, au départ, on a eu beaucoup de difficultés. Hervé se rappelle, Art Deco et France Connect s'est sortis quasiment en même temps. Les deux pensaient être concurrents. Avec les associations de collectivité, on les a mis autour d'une table pour aussi les faire parler ensemble et puis voir à quel point ils étaient complémentaires. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Pour rappel, quand on a déposé le dossier PIA, c'était en 2012, avec un premier appel à manifestation d'attention en 2010. Donc, on est rendu six ans plus tard et aujourd'hui, il n'y a pas une seule plateforme qui est opérationnelle. Et certains territoires disent oui, nous, dans trois ans. C'est un peu les temporalités qu'évoquait Ancreux ce matin, Rennes. Et puis, Amiens, peut-être un petit peu avant, mais on sera à peu près dans ces temporalités-là. Parce que derrière, il y a des problématiques économiques de partage avec le privé également. Nous, on a beaucoup bataillé déjà avec les opérateurs pour rappeler que dans Service mobile sans contact, il y avait aussi des cartes et donc il a fallu batailler un certain temps, voire un temps certain pour faire admettre qu'il fallait d'abord s'appuyer sur la carte pour ensuite penser au téléphone mobile. Et bien nous en appris parce que quand on voit aujourd'hui le niveau de diffusion des téléphones NFC, la complexité du parcours usagé, il suffit de voir quand a été la première collectivité à mettre en place la billetique sur téléphone mobile. Et aujourd'hui, les métriques ne sont pas très importantes parce que le parcours usagé est compliqué. Il faut retourner chez l'opérateur. Donc tout ça, c'est compliqué et on aimerait que l'État nous aide un petit peu plus. On pourra peut-être en parler tout à l'heure avec le ministre, mais effectivement, l'État nous fait répondre à des appels à projets. Derrière finance des projets comme Art Deco, nous, on se dit super Art Deco, des spécifications, sauf que les spécifications sortent deux ans après. Donc on est obligé d'attendre parce qu'autrement, on va lancer des appels d'offres sur des spécifications qui sont différentes, sachant que ça coûte extrêmement cher. Tout ce qui est toute la chaîne de valeur qui consiste à encoder les cartes et autres, si vous les encodez pas correctement, vous partez quand même pour 5 ans avec les cartes. Donc c'est compliqué de gérer ça. Et là, je rejoins Eric qui, ce matin, nous disait visons la Lune. Je rejoins aussi la collègue du département qui nous disait s'il y avait un intermédiaire entre la Terre et la Lune, ce serait déjà pas mal avant d'aller sur la Lune, puis sur Mars. Donc il faut pouvoir avoir une politique des petits pas et avoir une vision qui nous permette de dire là où on veut aller. Alors un petit tacle vis-à-vis de nos collègues, enfin des conseils. On a toujours tendance à se dire la norme, ça va simplifier les choses. Sauf qu'on était hier dans des conférences téléphoniques sur l'AMG et WSI et il y avait tout un tas de consultants qui nous disaient il faut de l'accompagnement pour faire ci, il faut de l'accompagnement pour faire ça. Donc si ça coûte déjà très très cher, si en plus il faut de l'accompagnement, ça prend du temps. Donc il faut quand même pouvoir largement simplifier ces choses-là. Le sujet du portage des projets d'innovation numérique. Là, je rejoins aussi Madame Ledirac, si elle est toujours là, sur le fait, sur l'importance de la DSI. La DSI a positionné au bon niveau, effectivement, prioritairement auprès du DGS. Mais je m'inscrirais un tout petit peu en fausse. Je pense qu'aujourd'hui, une DSI est plus une direction de développement qu'une direction ressources. C'est-à-dire qu'elle doit intégrer cette dimension qui concourt à faire du numérique un axe de développement du territoire. Et tout en gardant cette logique de développement, cette logique ressource au niveau des DSI. Parce qu'il y a toute une machine à faire tourner dans la collectivité. Et par contre, ensuite, effectivement, il faut intégrer des nouveaux modes de faire. On a parlé ce matin de méthodes agiles. On a parlé d'innovation ouverte. Et trop souvent, ces cultures-là sont séparées dans la collectivité. Il y a une partie à la DSI, une partie parfois au développement économique. Je sais que quand la mer les avait fusionnées à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et c'est quand même important de pouvoir infuser au sein des DSI d'aujourd'hui une approche autour de ces projets d'innovation numérique. Ne serait-ce que pour intégrer le fait qu'aujourd'hui, les DSI sont habitués à traiter des problématiques métiers très bien déterminés. On connaît le besoin de l'usager parce que l'usager, c'est un agent de la ville ou de l'agglo. C'est un petit peu plus compliqué quand l'usager, c'est un citoyen parce que du coup, c'est plus difficile d'aller chercher ce besoin-là. Et on est plus dans l'anticipation du besoin, dans la mise en œuvre de plateformes sur lesquelles viendront des services. Donc, on a plutôt tendance à mettre en place des plateformes qui permettent de réunir les conditions favorables à ce qu'il se passe quelque chose plutôt que de réaliser quelque chose en amont. Et c'est important au sein des DSI de pouvoir faire la synthèse de ces deux cultures-là. La posture vis-à-vis des acteurs privés, effectivement, aujourd'hui, on le voit avec le schéma de la Commission européenne. On a tendance à nous dire, mais est-ce que c'est vraiment aux collectivités d'aller faire ça ? Les problématiques liées aux données personnelles nous donnent déjà une réponse. Je pense qu'il faut être prudent, se positionner en régulateur, faire partie du jeu de manière à éviter que les opérateurs préemptent d'une part les données et préemptent la valeur. On a des gros débats actuellement sur l'open data, sur la question des redevances licence. Et là, j'invite les parlementaires à se mobiliser sur ces sujets-là parce que les collectivités vont avoir une obligation de libérer leurs données sans savoir ce qui va être fait des données. Donc, on s'est mobilisés dans le cadre de France urbaine, enfin, ex-ACUF et AMGVF. On s'est mobilisés pour faire des propositions pour la loi numérique, la loi république numérique, propositions qui ont été écartées en première lecture à l'Assemblée nationale. On espère pouvoir passer ces amendements au Sénat, non pas simplement pour le sujet de la redevance, mais au moins pour le sujet de la licence afin d'éviter que ce soit les grands acteurs économiques qui préemptent la valeur qui est prise sur les données. Et pour ça, il est important que les collectivités, au moins à l'initiative de ces plateformes, soient dans le jeu. Et puis, par la suite, laissent faire si le privé prend le relais. Le syndrome, il n'y a qu'à faire une appli. Ça, c'est un sujet qu'on entend tout le temps et on a l'impression que l'application, c'est un objet en tant que tel. Or, une application va chercher des données. Si derrière, vous n'avez pas la mécanique qui fait en sorte que ces données soient produites dans des conditions de sécurité, on le voyait tout à l'heure aussi avec le principe de blockchain, il y a vraiment une attention. C'est vrai que c'est toujours intéressant pour une collectivité de couper le ruban d'une application, de communiquer en disant voilà, mon application, elle est là, elle fait papa, maman. Mais si derrière, les processus métiers n'ont pas été revisités, je me rappelle juste, j'ai presque fini. Quand la mer avait été primée aux interconnectés pour son application qui s'appelle E-Prox, qui permettait aux citoyens de signaler un désordre sur l'espace public. Juste pour se donner un petit peu un cadre de référence, et c'est vraiment une application très bien, c'est pas le propos, mais pour se donner un cadre de référence à San Francisco, la ville de San Francisco fait la même chose en scrutant les réseaux sociaux. Et donc, il n'y a pas besoin d'application pour faire ça. C'est un exemple extrême. Le sujet des fractures, j'en ai un petit peu parlé ce matin. Je pense qu'effectivement, il faut faire réconcilier le réel et le virtuel, le physique et le numérique au travers des lieux. Moi, j'ai la chance de travailler avec le recteur de l'Université catholique de Lille, qui est la plus grande université catholique de France, avec 27 000 étudiants, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant. Je vous recommande vraiment ces ouvrages dont le premier s'appelle La Transition fulgurante. Et il a en chantier... Donc là, il vient de sortir le deuxième, qui a été écrit avec Eric Orsenna. Et il a en chantier le troisième, qu'il va appeler Le Crépuscule des lieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il faut avoir une attention particulière parce qu'effectivement, les fractures numériques ne doivent pas aboutir à, quelque part, balkaniser les territoires et certaines catégories de populations. Merci, Jean-Paul, pour cet exercice difficile à la fois de rappeler ce qui s'est passé ce matin, de nous amener sur des dimensions européennes et sur ces enjeux des plateformes qui sont essentiels. Moi, je voudrais me tourner vers ceux qui sont le plus en contact. Là, j'essaie d'aller au contact de l'habitant autant que possible. Et je crois que Cédric Pégeot, c'est, si je ne me trompe pas, votre responsabilité au pôle formation bureautique et informatique à l'AFPI, Itibanor, vous allez nous expliquer, et conseiller municipal à Floris-sur-Orne. Alors, les habitants dont on vient de parler, qui sont finalement quand même les bénéficiaires de toutes ces plateformes extraordinaires, dont, en gros, soyons clairs, ici, on arrive à peu près à comprendre, il n'y a pas un habitant qui comprend où il est dans ce jeu-là, quand même. Si on lui montre ces schémas-là, c'est normal, ce sont des schémas métiers. Mais malgré tout, ça pose un enjeu. Donc, cette médiation numérique, cette formation, ces formations des acteurs, des élus, des agents, comment on fait ? Je crois que si vous parlez, ça va fonctionner. Comment on fait ? C'est vrai que c'est pas... C'est une question compliquée. Il y a quelques temps, on s'est retrouvés à Montrouge pour la journée nationale. On a participé à un certain nombre de débats avec des collègues élus qui étaient présents, notamment un sur l'identité numérique. Et la première question de mes collègues en sortant, c'était « Mais c'est quoi l'identité numérique ? » Alors qu'a priori, on venait d'écouter et d'en parler pendant quand même un certain temps. Et voilà, ça illustre bien, je dirais, une des difficultés de terrain qui est déjà d'arriver à définir et à faire comprendre un certain nombre de concepts. Déjà dans un premier temps aux élus, mais aussi la sensibilisation, bien sûr, des différents agents sur la thématique, qui est une approche qui est vraiment pas simple. D'autant qu'elle perturbe leur métier. Tout à fait, elle bouleverse, c'est que le début, j'ai envie de dire, leur métier. Concrètement, à travers notamment l'EPN qu'on a mis en place et à travers des agents qui s'occupent du développement autour du numérique, on a, et je pense que c'est notre rôle aussi, un gros travail de pédagogie à faire à tous les niveaux. Et c'est grâce notamment à cette PN et à ces agents que l'on arrive à intervenir à différents niveaux, que ce soit auprès des écoles, mais aussi auprès des habitants directement, notamment à travers des journées ou des soirées thématiques autour d'un certain nombre de thèmes ou même encore par l'intermédiaire, le biais de formations en direct qui sont proposées. Est-ce que vous pensez que les personnes aujourd'hui, que ce soit, je pense d'abord aux usagers, aux citoyens, est-ce qu'ils sont prêts à utiliser France Connect ? Est-ce que demain matin, quand on va leur dire, mettez votre compte des impôts à tel endroit et vous pourrez vous connecter au service public ? Est-ce que ça leur pose un problème, d'après vous ? On verra. Non, ce n'est pas on verra. Je pense que c'est très... Il y aurait toutes les réponses, je pense. Il y aurait des oui, il y aurait des non. L'identité, la vie numérique des uns et des autres est très, très, très variable encore aujourd'hui. On a des personnes qui ne peuvent pas passer dix minutes sans se connecter à un réseau. N'est-ce pas, monsieur le maire ? Par exemple. Et à côté de ça, on a des... Non, mais il est en train de tweeter attentivement ce que vous êtes en train de dire. Je n'en doute pas. Et donc, voilà, je dirais déjà à la base, la vie numérique des uns et des autres est très, 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 très différente encore aujourd'hui. Maintenant, il y a nécessité à les accompagner et il y a aussi nécessité à être capable d'ouvrir ses accès à tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose de très important, quels que soient les usages, les plateformes ou autres. Il y a aussi dans la démarche toujours cette idée de ne laisser personne sur le bord de la route. Et ça, c'est aussi quelque chose dans nos applications, qu'on essaye toujours de se poser la question de cette accessibilité à tous ces services numériques. Concrètement, on peut surfer sur notre site Internet sans contact, par exemple. Parce que sur notre territoire, on a un établissement avec des gens qui sont handicapés moteurs. Et donc, cette question, elle a été naturelle et évidente. Et il a fallu se la poser. Et voilà comment on peut et comment on intervient ici. C'est quelque chose d'essentiel dont il faut s'occuper, qu'il faut financer, qu'il faut structurer. Il faut des formateurs à se former. Et donc là aussi, il y a des investissements de la médiation à ce stade de la chaîne. Peut-être... Pardon. Ah voilà, je dis qu'on peut m'interrompre, mais je ne regarde pas la salle. C'est pas mal. Oui, je voulais poser la question ce matin, mais vous remettez ma curiosité à l'épreuve. Combien de Français ont un profil à la DGFIP ? Si c'est la solution pour prouver son identité, il est encore plus simple de montrer sa vieille carte d'identité, puisque l'État ne les renouvelle plus par misère. Mais des profils à la DGFIP dans un pays où la moitié des gens ne sont pas astreints à l'impôt sur le revenu, ça me laisse... Je pense que c'est techniquement pas mal que demander aux gens de prendre le fisc comme tiers de confiance, c'est déjà un pari psychologique audacieux. Mais qu'en plus, quand la moitié des gens ne payent pas d'impôts, je ne suis pas sûr que ce soit la clé universelle. Je ne suis pas sûre que quiconque ait la réponse ici. Ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas la seule solution. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte postal. Juste pour répondre, l'autre fournisseur d'identité que France Connect va considérer, c'est Amélie, avec plus de 18 millions de personnes. Donc tout le monde a un numéro de sécu. Amélie, sécurité sociale, 18 millions de personnes. Merci. Voilà un chiffre. Merci, Laurent. Une autre remarque par là. Vous voyez, ça éveille. Une des autres réponses, justement, c'est ce qu'on a proposé tout à l'heure. C'est dans le projet RDECO que les collectivités ont toute légitimité à héberger les données d'identité de leurs concitoyens. Et que ce soit les collectivités qui distribuent ces attributs d'identité vers tous les services dont les citoyens ont besoin. Alors, j'aimerais aller... Vous me donnez une minute, monsieur, puis je reviens vers vous. J'aimerais interroger les représentants des territoires et notamment le vice-président de l'Intercom de Lisieux, monsieur Bernard Broisin-Doutaz. Et ensuite, nous irons à Argentan. Bon, donc là, on vous interpelle. C'est aux collectivités de gérer la fédération des identités. On vous propose des plateformes au niveau national. Il y a des démarches européennes. Les métropoles ont des solutions. On va entendre Yvon Noël avec les solutions régionales. Comment on fait quand on est élu d'une intercommunalité aujourd'hui ? Qui, d'ailleurs, je pense, est assez représentatif d'un grand nombre d'intercommunalités en France. Parler, ça va marcher, c'est magique. Merci de m'avoir invité tout d'abord à cette rencontre. Alors moi, je suis maire d'une commune rurale de 945 habitants, je le précise, et vice-président de l'Intercom Lisieux-Pays d'Auge en charge du développement économique. Je viens du monde du numérique puisque j'ai été... J'entendais quelqu'un tout à l'heure. J'ai été administrateur de Sintec informatique pendant pas mal d'années. Et mon voisin est actuel président de Sintec numérique. On n'est pas très loin et j'ai gardé pas mal de contacts avec eux. Alors, nous ne naviguons pas dans les mêmes sphères. J'ai entendu Lille, par exemple. Quelques chiffres à vous donner. L'intercommunalité de Lisieux, l'Intercom Lisieux-Pays d'Auge-Normandie, c'est 33 communes, 22 000 habitants. Et nous sommes en train de... Nous allons passer au 1er janvier 2017 à une communauté d'agglomération de 75 000 habitants. Et là, on va faire mieux que Lille puisque nous serons 106 communes. Vous voyez, on vous bat. On est inférieur en nombre d'habitants, mais on est meilleur en nombre de communes. Plus de représentants, plus d'élus, plus d'élus. Ah oui, plus d'élus. Et en plus, on a parlé un peu de l'identité numérique du citoyen. Moi, je voudrais parler de l'identité numérique de l'élu, qui est également un citoyen, mais qui n'a pas tout à fait le même. 106 communes, je vous dis ça parce que le numérique, moi, on essaie d'y travailler actuellement, pour la future communauté d'agglomération, c'est la plus petite doit faire 120 ou 130 habitants, l'éronique, et la plus grande, c'est l'élu, 22 000. Alors ça vous donne déjà une idée un petit peu de la dispersion que ça représente, avec des interrogations énormes, énormes de la part des citoyens et des élus, en disant qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que c'est que la fibre, qu'est-ce que c'est que la DSL, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans ? Enfin, il y a une véritable préoccupation, et nous sommes en ce moment en réflexion pour former, j'ai dit bien former, au travers d'un séminaire que je suis en train de préparer, les élus au numérique. Alors, c'est pas de les former à l'utilisation du numérique, c'est de leur expliquer ce que c'est le numérique, et ce qu'ils vont pouvoir répondre à leurs citoyens. Et par exemple, hier ou avant-hier, une jeune secrétaire de mairie dans une petite commune de 130 habitants me disait, mais monsieur, moi je suis à peine une demi-journée dans ma commune, qu'est-ce que je vais faire avec le numérique ? Ça va me prendre mon boulot ? Comment je vais répondre aux habitants qui viennent me voir deux heures ou trois heures ? L'urbanisme, je sais plus. Enfin voilà, le type de problème que nous avons. Je suis très terre-à-terre dans mes propos. Et pour vous dire que, quand j'entends mon voisin ou je participe à pas mal de colloques ou de réunions, les interconnectés via Internet, vous montrez un petit peu la distance qui existe aujourd'hui entre ce monde que nous connaissons nous, je vous dis 106 communes, 75 000 habitants, avec des villes relativement éloignées quand même. Donc il va falloir réduire la fracture numérique, donner confiance aux gens. Et simplement pour vous dire, moi, les élus que je connais bien, quand je parle avec eux, beaucoup d'élus ont une réelle appréhension de voir arriver le numérique parce qu'ils sont démunis. Ils ne savent pas trop comment ça se présente, ce qu'ils vont pouvoir en faire. Et surtout, surtout, aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne savent pas que répondre à leurs administrés qui leur disent « Mais alors, qu'est-ce que je vais faire avec le numérique ? Comment tu vas me permettre de ceci, cela ? Je vais éviter de me déplacer de Saint-Pierre-sur-Dive à Lisieux ou je ne sais où. » Ils ne savent pas répondre. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'identité numérique de l'élu. D'abord, le préparer à cela. Alors, ce qui me réconforte, c'est qu'une ministre que nous avons à Lisieux, j'en parlais avec elle il y a quelque temps, Clotilde Walter, quand je lui ai parlé de ce séminaire, je l'ai dit « Tu sais, elle me dit, tu sais, les élus dans le coin, le numérique, où je lui ai dit ils ne sont pas très au fait du numérique, elle me dit « Rassure-toi, les ministres non plus. » Bon, ça m'a rassuré quelque part. On sait qu'elle ne parlait pas pour elle. Ah non, elle ne l'a pas fait pour elle. Mais quand même, c'est vrai, j'ai fait ma petite enquête, il y en a beaucoup qui... À part Axel Le Maire et quelques autres, c'est vrai que le numérique, ce n'est pas leur tasse de thé. Voilà un petit peu le problème que nous avons aujourd'hui, nous. Et je vous dis, on voudrait saisir la création de cette communauté d'agglomération pour mettre en place, j'ai un peu osé, en disant le numérique, on a réussi, non sans mal, à avoir la première plateforme il y a quelques jours pour donner des informations sur les ateliers thématiques. C'est une révolution. On a dit aux élus encore une fois qui sont avec moi, vous allez avoir un code d'accès. Ils m'ont dit « Ah bon, mais comment on va faire ? » Je pose le problème comme ça parce que, encore une fois, entre les moyens de grandes métropoles, de grandes villes et les moyens et la problématique que nous avons, nous, dans les régions de ce type, il y a un monde et il faut prendre conscience de ça et se dire qu'on a un gros effort à faire et très vite et très très vite pour ne pas faire en sorte que tous ces élus du monde rural, notamment, se sentent perdus et délaissés. Très bien. Est-ce que, monsieur, je vous donne la parole maintenant ? Ça vous convient ? Oui ? Et puis ensuite, on ira voir Véran le Dirac. Monsieur Muller, je suis méradjoint à Fleury-sur-Orne, mais je suis aussi un ancien syndicaliste qui a vécu 1 356 suppressions d'emplois sur une entreprise et on a été confrontés à des problématiques de salariés qui, pour des raisons, je dirais, dépressives et autres, ont abandonné tout leur papier. J'ai retrouvé des SDF, donc plus de papier, plus rien. Alors à partir de ce moment-là, il aurait été difficile de faire valoir leurs droits et nous, ce qu'on a mis en place, donc on a mis en place une application où on a fait rentrer, donc on avait accès pour qu'ils puissent récupérer leurs feuilles de paye, leurs différents papiers nécessaires pour faire valoir leurs droits. On a stocké ça, je vous dis, sur un site. On leur a remis une clé USB, donc à tout moment, ils peuvent venir rechercher des papiers parce qu'il y en a qui étaient SDF, ils sont repartis SDF, donc compliqué. Ils repassent, ils ont un code d'accès qui leur est propre à eux. ils peuvent accéder à leur banque de données qui leur sont propres pour pouvoir monter les dossiers qui sont les leurs. Alors ceux-là ont vu tout de suite l'intérêt qu'il y avait à voir quelque part une traçabilité je dirais de leur vie et ce qui leur permet parce que d'autres salariés qui vont rentrer dans des droits spécifiques, par exemple l'amiante, c'est des gens qui vont faire valoir leurs droits que dans 4, 5 ou 6 ans. Donc tout l'intérêt à préparer son dossier et avoir les éléments nécessaires stockés quelque part pour faire valoir leurs droits. Oui, un excellent exemple. On sait qu'Emmaüs a travaillé aussi sur ces sujets-là avec les coffres forts pour les personnes en situation de rupture ponctuelle, j'espère, et ça les aide, justement, le numérique peut les aider. Anne, même si peut-être ta remarque est un peu distante de ces sujets-là, mais j'ai vu que tu réagissais sur les élus. Oui, je voulais aller dans le sens de M. le maire et témoigner peut-être pour l'expérience bretonne. C'est vrai qu'il y a une sorte d'appréhension des élus qui ne sont pas du domaine ou même dont ce n'est pas le mandat, la compétence, de s'emparer de ce sujet-là. Nous, en Bretagne, on a depuis quelques années Mégalise Bretagne qui a joué un rôle majeur pour la sensibilisation et la formation des élus aux usages numériques. J'en parle parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une chance qu'on a eue en Bretagne puisque l'objectif c'était de mutualiser les usages, faciliter l'accès à l'archivage numérique, les plateformes. Et donc, ça a contribué à petit à petit disséminer partout, auprès de tous les élus, même ceux qui ne sont pas au numérique, une culture, petit à petit, numérique, tout en douceur. Donc c'est un syndicat mixte qui est grandement lié à la région Bretagne. Et enfin, parfois, il faut aussi aller au forcing. Nous, à la ville de Vannes, c'est 58 000 habitants, donc on est plus proche de vous que de l'île, métropole. Le maire, par exemple, a décidé d'équiper tous les élus, les conseillers municipaux, donc on est 45, d'une tablette numérique. Ça a été fait pratiquement de force parce qu'il y avait de la résistance, non, c'est compliqué, donc on a fait des formations, d'élus, par groupe de 10, pendant un... Avec des services, on les a formés, on les a accompagnés, il y en a qui ne savent toujours pas télécharger des bordereaux municipaux, on le fait à leur place, enfin, on les assiste, voilà, mais c'est à marche forcée. Voilà, à Argentan, vous êtes directeur de la communication, ce qui est un autre profil qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui et qui pourtant est essentiel puisqu'on l'a vu, faire le lien entre les métiers les plus complexes de l'innovation, qu'ils soient dans la collectivité ou sur le territoire avec les entreprises, faire le lien avec les usagers bénéficiaires, mais citoyens acteurs, citoyens électeurs, enfin, on a quand même toute cette machine territoriale à coordonner dans un langage commun, dans des logiques de compréhension, être accompagné ou travailler avec les médiateurs numériques, voilà. Comment ? Là, je vous investis d'une tâche mais je pense qu'aujourd'hui c'est des nouveaux métiers de la communication publique aussi qui intègrent ces données-là et donc c'est probablement un élément. Comment vous, par rapport à ce que vous avez entendu plus globalement au-delà de ma question, vous réagissez à ce que vous venez d'entendre et comment ça se passe à Argentan parce que je sais qu'il s'y page des choses intéressantes ? Oui, bonjour, donc votre question n'est pas spécialement facile. Alors moi, j'ai un profil assez atypique puisque je suis directeur de la communication mais je suis ancien webmaster, j'ai travaillé en web agency donc j'ai un recul quand même au niveau tant du code que de la gestion de projets numériques et je suis en charge de différents projets numériques avec mon collègue de la DSI et c'est vrai que j'agis sur une double casquette et mon boulot de communicant me prend beaucoup trop de temps par rapport à mon cœur de métier que je voudrais avoir avec les projets numériques. Donc en tout cas, on est obligé de travailler et c'est bien d'avoir cette double casquette parce que je suis obligé de franciser les termes et d'être facilitateur pour la compréhension de l'usager de tout ce qui est Internet. Notamment des élus ? Oui, notamment les élus et c'est vrai que je me rappellerai toujours une réflexion de mon mère qui m'a dit là, il faut que tu me prennes pour un gamin de 5 ans, je ne comprends pas ton vocabulaire quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années. Il ne savait pas ce qu'était un serveur, il ne savait pas ce que c'était un... le B à bas du vocabulaire du web. Donc il a fallu lui expliquer, éduquer les utilisateurs, les élus et autres. Donc il y a vraiment un langage de base à mettre en place et c'est vrai qu'en mettant du contenu sur les sites Internet, il a fallu retravailler. On travaille avec notre ami Google pour être bien référencé mais il y a des choix, il y a des champs lexicaux, il y a toute une stratégie de communication à mettre en place. Et c'est vrai qu'autour de ces choses-là, comment je dirais, il y a l'utilisateur. Et moi j'ai beaucoup d'interactions avec les utilisateurs et ça va reprendre un petit peu la question que vous avez posée à la personne qui est à ma droite. Comment les utilisateurs vont percevoir ce phénomène d'identité ? Et c'est vrai que moi pour l'instant je travaille à la ville d'Argentan mais je travaille sur le développement d'un écosystème donc le marché va être lancé lundi qui vient. Donc pour cette site Internet et notamment pour la ville d'Argentan qui est une ville centrale de 14 000 habitants et la communauté de communes qui fait à peu près 40 communes. D'accord ? Et donc l'idée qu'il y a eu c'est de travailler avec un projet qui est quand même bicéphale, le maire d'Argentan, le président de la communauté de communes sur les usages parce que la question c'était les gens on ne veut pas savoir quelle porte ils vont prendre si c'est Argentan ou communauté de communes. Ils sont utilisateurs de leur territoire, ils vont au centre aquatique. Qui gère le centre aquatique ? De quelles compétences il en retourne ? À la rigueur ils s'en foutent. Excusez-moi l'expression mais ils viennent. Ils viennent chercher une information de l'aqua bike. Ils viennent surtout nager. Ils sont utilisateurs, ils sont consommateurs de services, consommateurs du cinéma, consommateurs de tout un tas de choses qui gravitent autour d'un territoire. Et le territoire ce n'est pas seulement la ville d'Argentan dont je m'occupe. Donc il faut faire des passerelles avec la communauté de communes, avec le cinéma qui est un acteur privé et ainsi de suite. Voilà. Et donc sur l'identité on a... Ça fait un petit moment qu'on y travaille. On a travaillé avec Hervé Jean, avec Ardéco. On a travaillé sur différents projets au départ. Et à un moment on a mis un point d'arrêt notamment parce que si on réfléchit en termes d'usage, je reviens à ce que j'ai dit, l'usager, il s'en meute de qui fait quoi. Sauf que si on prend une famille avec des enfants, donc ils sont utilisateurs d'associations, ils ont des enfants, ils ont un enfant qui a la crèche et l'autre qui est scolarisé, sauf que les crèches c'est ville d'Argentan, la scolarité c'est communauté de communes. Je veux un portail avec un identifiant unique. Mais ce portail doit pouvoir communiquer avec les logiciels métiers. Alors on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes bases de données. Les choses ne vont pas communiquer entre elles. Donc on a des logiciels métiers qui ferment leurs codes, qui ne veulent pas avoir des API ouvertes parce que ce n'est pas eux qui vont la développer. Ils ne veulent pas donner les clés aux petits copains. Normal, chacun son secteur d'activité. Donc là, on est heurté à un problème et on nous dit au renouvellement des contrats, on va tous prendre la même plateforme. Ouais, dans 4 ans. Comment on va faire ? Et il y a quand même une demande sur le territoire. Là, la communauté de communes par exemple est en train de développer tous les téléformulaires de base, l'État civil et autres. Et ils avaient commencé à vouloir prendre un prestataire. Moi, je leur dis et nous, on a le nôtre et donc les personnes qui vont venir, vous êtes originaire d'Argentan ou de Où nous le faut qu'on à côté ? Les gens disent mais à l'arrière, je m'en meuque. Moi, je veux juste un endroit où je veux saisir ma demande. Non, il va falloir, si ce n'est pas le même prestataire, choisir l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. Donc, comme je leur dis, mais il faut toujours des panels d'utilisateurs, il faut mettre les gens autour de la table, pas les politiques, pas les techniciens. Il faut qu'ils en fassent partie, bien sûr, mais surtout l'utilisateur. Et donc, on est en train de travailler sur les usages avec des groupes de travail. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on prend beaucoup de choses à l'envers. Et madame, ce matin, avait dit où en sont les usages, où est l'usager ? Et c'est vrai qu'on a tendance à prendre rapidement des prestataires, rapidement des actions parce que ça fait bien. On a, voilà, il y avait un trou. Je pense, je repense au moment où je remplissais le dossier Ville Internet. On se disait on est mauvais là. Sur le cluster, là, on est mauvais. On avait essayé de trouver un poncement histoire de non, il ne faut pas faire ça. S'il n'y a pas de demande vis-à-vis de ça, pourquoi combler le trou ? Oui. D'accord ? C'est vraiment l'usage. S'il n'y a pas d'usage, mais les usages, il faut aussi les écouter. Il faut poser les bonnes questions. Laissez la parole aux gens sur le territoire. Et c'est vrai que nous, on a des gens qui sont des toutes petites communes, même si nous, on est la ville centre. Ben voilà, tout le monde a la parole. C'est vrai que quelqu'un qui a 25 km d'Argentan et qui a des problèmes de déplacement, il faut qu'il ait les mêmes services que quelqu'un qui a 200 mètres de la mairie d'Argentan et qui peut avoir, je ne sais pas, du portage de repas à domicile ou quoi que ce soit. Alors, Yvon, parce que la boucle, enfin, une certaine boucle est bouclée en tout cas, parce qu'on a fait le tour à la fois d'un certain nombre de territoires, d'un certain nombre de systèmes, avec l'exemple de la plateforme de l'île et de la métropole européenne de l'île. Comment la région, elle est attendue de deux manières en France en général ? Quand on fait ces assises, on traverse des situations régionales très différentes. On a Mégalice en Bretagne et puis on n'a rien du tout dans d'autres régions, voire même des régions qui ne sont pas tellement dynamiques, qui n'ont peut-être pas intégré tous ces sujets-là. Et on a du plaquage par le haut. Il faut faire comme ça, on va vous expliquer. Et puis on a aussi cette demande de prendre en compte les usagers, de remonter des attentes, sinon des besoins. Comment on arrive à faire le pont ? Il me semble que ça fait partie de votre rôle, la région, de faire le pont entre ces problématiques et ce jeu d'acteurs compliqué, avec les temporalités qui viennent s'ajouter au sujet, notamment les enjeux juridiques, légaux et financiers. Qu'est-ce qu'on fait ? Oui, mais il vient. Mais il va venir, voilà. En fait, il y a une question de méthode, une question de démarche, une question de clarification aussi de qui fait quoi. Il y a sans doute des questions de coordination, de portage de projets, de subsidiarité. Ce que j'ai apprécié, moi, depuis ce matin, et merci de me permettre de nous exprimer, tout ce qu'on en est là, je crois que tout est, disons, beaucoup de choses ont été dites et donc beaucoup de problèmes ont été posés. Et c'est vrai que là où j'aurais tendance à dire qu'on a peut-être une question de démarche et de méthode à poser, c'est qu'on peut du coup construire des solutions. Je ne suis pas persuadé qu'il n'y ait d'abord qu'un chemin vers la solution. Et c'est une solution d'ailleurs qu'on a du mal à discerner, à voir, parce que c'est un horizon un peu lointain, un peu flou. On a des propositions tout où tout va très vite dans le numérique. Là où on en est actuellement, parce qu'on travaille depuis longtemps, l'ensemble des acteurs normands travaillent longtemps sur la question. Au moins, ils sont en réseau ici. C'est la première réponse sur la démarche méthode. Il faut qu'on soit en réseau, qu'on travaille. Ça renvoie à des questions de gouvernance, ça renvoie à des questions de pilotage, des choses comme ça. Là où on en est, dans une réflexion, ça va peut-être paraître théorique dans un premier temps, mais je pense qu'émerge ce que j'appelle aujourd'hui, il faut être un aménageur du territoire numérique. Parce que dans ce débat entre est-ce que le numérique, c'est ceci, c'est cela, c'est du DVECO, c'est l'aménagement du territoire, etc. Je pense que j'en arrive à la conclusion, peut-être relativement récente d'ailleurs, qu'il y a un foncier numérique, il y a un territoire numérique et il y a des réflexions autour de comment on aménage ce territoire numérique, où le virtuel devient de plus en plus la réalité. Et donc, ce qui est au départ une sorte d'oxymore, la réalité virtuelle notamment, quand on pense à ça, ça devient finalement un pléonasme, parce que le virtuel devient notre réalité d'aujourd'hui. Et donc, ce numérique qui, de toute façon, c'est une vague, c'est une déferlante et on ne va pas pouvoir l'endiguer. Par contre, on peut peut-être s'organiser pour ça. On pourrait parler du coup de comment activer les ressources de numérique. Alors, notre collègue du département, tout à l'heure, ce matin, a rappelé que le département avait mis en place un réseau d'initiatives publiques. Bon, ben, typiquement, je pense que la première ressource, c'est effectivement l'accès. Alors, avec le bon débit qui va bien, on va parler de très haut débit, on ne va pas parler de techno, parce qu'il faut que la collectivité reste neutre. Mais enfin, très clairement, il faut mettre un peu de fibre optique, il faut certainement mettre un peu de herdien. et pas seulement pour faire de la complémentarité technologique, mais aussi parce que la mobilité numérique aujourd'hui fait partie de cet aménagement du territoire numérique. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu, tous les propos l'ont dit jusqu'à présent, il y a la question de la data, alors qu'elle soit big ou open, de toute façon, c'est de la data. Soit elle est en nombre et permet de faire effectivement des prévisions à anticiper, soit elle est open, parce que maintenant, on est dans un paradigme d'ouverture, de transparence, qui renvoie donc forcément à des notions de gouvernance. Et donc, il faut traiter ça. Donc, en fait, il va falloir avoir ce que j'appelle moi des infrastructures de services, de la donnée, pas seulement des services, mais de la donnée, qui répondent à des enjeux de confiance, parce que c'est un petit peu aussi le thème d'aujourd'hui. Et donc, j'en viens sur la deuxième partie pour activer ces ressources du territoire. Beaucoup en ont parlé, donc c'est très facile pour moi finalement de faire une synthèse. C'est que cette confiance, elle se construit à travers des projets et des projets qui se passent dans des lieux. Et là, Jean-Paul, celui qui a le prononcé la première fois ce matin, tout à l'heure, c'est le fameux tiers-lieu. Qu'est-ce que c'est que ces tiers-lieux ? Alors, ni le lieu du travail, ni à la maison, mais c'est l'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on y travaille, mais on est aussi bien qu'à la maison. Et donc, dans ces lieux-là, on va croiser tous les publics, les citoyens, les entreprises, les décideurs, les ingénieurs, mais aussi des gens qui ont peut-être a priori rien à dire et en fait qui ont tout à dire parce que cette vie numérique, c'est d'abord la réalité et face à des rationalités qu'on veut nous imposer, qui sont, à mon avis, une métaphore, enfin, une singerie de la réalité, mais qui n'est pas la réalité, eh bien, il faut remettre, du coup, c'est là où on dit qu'on remet l'usager dedans. Donc, ces tiers-lieux où on remet du lieu alors qu'on est dans un espace virtuel, c'est extrêmement important. Et ces lieux-là, alors, certains vont l'appeler, alors, ça a plusieurs déclinaisons, du Fab Lab, du coworking, du télésentre, du télétravail. Toutes les formes sont possibles. D'ailleurs, on étudie à la région ces questions-là. Donc, là, ce que je viens de décliner entre infrastructures, très haut débit, les infrastructures de la donnée et du service, les tiers-lieux, tout ça, ce sont aussi des noms de la politique de la région. Je décline. Il reste que ce qui a été nommé aussi, c'est la fameuse médiation numérique. Alors, rappelez qu'il y a ces fameuses EPN, notamment, espaces publics numériques, qui sont des lieux de médiation numérique, mais il y en a d'autres. Il y a des médiations numériques. Les points FAUX 14, qui ne sont pas tous des espaces publics numériques, qui ont été rappelés ce matin, sont aussi des lieux de médiation numérique. Mais n'importe quel guichet d'accueil où on voit bien que cette multimodalité dans la consommation du service, de la collectivité, peut devenir aussi un lieu d'organisation de médiation numérique. Et donc, cette confiance va aussi se construire dans la relation à autrui, qui n'est pas forcément à distance, mais aussi en présentiel. Donc, finalement, dans ces ressources infra, infra de service, les tiers lieux, la médiation numérique, là, maintenant, une fois qu'on a posé ça, on peut organiser ce que j'appelle la transformation numérique de notre société. Alors, ça peut concerner l'éducation, la culture, le tourisme, la santé, etc. Singulièrement, ça concerne aussi les services des collectivités. Les collectivités, par nature, proposent des services, ont une offre de service d'avis du citoyen, qui peut se traduire par de la administration, parce qu'il va bien falloir gérer les back-office, faire un certain nombre de choses, gérer toutes ces informations-là. Et c'est vrai, Hervé a raison, à savoir que la collectivité est probablement légitime à gérer ces informations très confidentielles. Et ce qui a été dit ce matin sur le fait que le maire était titulaire d'une responsabilité, c'est absolument ça. Mais je suis d'accord aussi, et je crois que c'est la même personne qui en a parlé, je crois que c'est Mme Edira qui en a parlé, sur le fait qu'on n'était pas prêts aujourd'hui. Et ça, on le constate. Et pour gérer justement cette transformation numérique dans la collectivité, on a bâti un programme qui s'appelle IDEM là-dessus. Et IDEM, j'aurais décliné en fait les quatre lettres de IDEM. I pour l'initiative. L'initiative, je pense qu'il faut, aujourd'hui, on est à la phase de l'initiative. On n'est pas en phase de déployer des solutions complètement éprouvées qui marchent bien. Il faut faire confiance au territoire, aussi petit soit-il, même s'il y a 120 habitants ou s'il y en a 250 000. Je pense qu'il y a des initiatives à accompagner, à regarder. et des initiatives qui croisent tous les publics justement en utilisant toutes les ressources du territoire que j'ai décrits tout à l'heure. Même si elles sont incomplètes aujourd'hui, il n'y a pas le très haut débit partout. On n'a pas le cloud de confiance qui va bien. On n'a pas tous des tiers-lieux ou on n'a pas tous des espaces publics numériques. Mais n'empêche qu'il faut construire ces choses-là. Je rappelle l'aménagement du territoire numérique. Donc l'initiative, ça c'est extrêmement important. La démocratie, c'est-à-dire que finalement, le numérique, mais à chaque fois, c'est comme ça. D'ailleurs, tout ce qu'on a dit ce matin, le redit. Le numérique repose les éternelles questions depuis l'Antiquité. Toujours. C'est simplement que la modalité ou la façon de le dire change. Mais finalement, c'est pour ça qu'on dit souvent que le numérique ne devient qu'un outil. parce que finalement, cette confiance, elle se construit dans le projet, elle se construit dans l'échange, elle se construit aussi dans, de certaines manières, je crois que j'ai perdu mon idée, mais ce n'est pas grave. Je vais revenir. Initiative. La démocratie, c'est extrêmement important et ça repose. Donc le numérique repose cette question de la démocratie. Le E de l'échange. Et là, je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il faut reprendre vraiment les choses à la base. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le dialogue et dans ces nouvelles gouvernances ou dans l'association de toutes les composantes, on rate. Et puis le M, c'est la mutualisation et ça a été dit ce matin. Et donc, on voit bien, il y a des enjeux de coup, il y a des enjeux de pensée. On est d'intelligence quelque part puisque à plus, quand même, on est un tout petit peu plus intelligent. Enfin, normalement. Voilà. Et donc, idem, c'est ça. C'est idem, c'est idémocratie, mais c'est idem, veut dire aussi faire la même chose, mais en mieux. Voilà. Donc ça, c'est la proposition méthodologique. Maintenant, quand je dis ça, je n'ai pas de solution à apporter. Je dis simplement, on a une vision stratégique des ressources et il faut accompagner ces transformations-là. Et on en est au tout début. et probablement qu'il faut beaucoup travailler. Voilà, j'en arrête là. Alors, juste en quelques chiffres, aujourd'hui, combien de communes sont en relation directe avec la... Combien de communes vous impactez et sur lesquelles de ces parties-là ? trop peu. Et c'est pour ça que j'abonde sur le sujet qu'on n'est pas prêt. Parce que finalement, ce programme... Il y a un enjeu d'acculturation. Oui, parce que ce programme, et là, on en vient sur le programme, précisément. Le programme dit, il faut acculturer les élus comme les agents. Il faut former les agents aussi, former les élus, probablement aussi. Et le troisième axe, c'est la notion de projet, d'accompagnement de projet. Donc, cette formation, cette acculturation se fait aussi en construisant du projet. Donc, en prenant des initiatives, en prenant le risque, en se trompant. Mais l'innovation, c'est une prise de risque, toujours. Et puis, peut-être, quelquefois, elle se fait sur les marges. Donc, il faut peut-être se décaler un petit peu. Comme je répète souvent, parce que c'est pour moi qui ai inventé ça, on n'invente pas l'électricité en améliorant la bougie. Donc, il faut vraiment se décaler. Voilà. Donc, ça, c'est important. Et comment se décaler aussi, c'est que là, quelque chose qui m'est vraiment très cher comme problématique. Et là, je prends en même temps un petit peu ma casquette de coordinateur au pôle test des collectivités connectées. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on peut avoir des demandes, mais il y a aussi des besoins. Et donc, il faut faire la différence entre le besoin et la demande. La collectivité aujourd'hui, puisqu'elle n'est pas totalement prête, alors c'est forcément variable, elle a des demandes, mais ses besoins sont, ses demandes sont mal exprimées parce que le besoin lui-même n'est pas assez cerné. Par contre, donc ça, enfin, donc ça constitue de fait pour la collectivité, pour ses services numériques, les services qu'elle donne aux citoyens, certains peuvent être numérisés de manière assez astucieuse, intelligente. Face, donc ça constitue une demande, face à une offre qui, elle, est dans les entreprises aujourd'hui. Et pour bâtir cette confiance, il faut relier cette offre, souvent très d'ingénieurs, très technologiques, etc., qui ne part pas toujours forcément de l'usager, quoique maintenant, les entreprises, justement, à travers les fab labs, à travers les espaces de coworking, à travers les tiers-lieux de miens, demain, sauront le faire davantage. Mais n'empêche, spontanément, ont une vision de la collectivité qu'il faut qu'elle soit rectifiée. Et de même, il faut établir aussi de la confiance entre la collectivité et les offreurs de solutions. Donc ça, à travers le pôle transaction électronique sécurisé, on a la chance qu'il soit à Caen, ce travail d'agrégation entre les collectivités et les entreprises doit pouvoir se faire. Art Deco en est l'un des éléments, mais il y en a un autre. Il y a un autre projet qui s'appelle League of Bat, on n'en a pas parlé, mais qui est plutôt sur la question de gérer le marché public des collectivités autour notamment du bâtiment dans la première expérimentation, mais qui demain devrait simplifier aussi complètement toute la chaîne du marché public. Les collectivités, le marché public, il y a deux façons d'acheter, de dépenser de l'argent pour la collectivité. c'est la subvention et c'est la commande publique. Il n'y a pas d'autre. Si les adhésions à des associations comme Ville Internet. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs. Mais bon, non, mais voilà. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc la confiance, elle est aussi dans le rapport que l'on a avec le prestataire. Et il faut le connaître. Et le prestataire doit aussi connaître mieux la collectivité pour finalement vraiment correspondre à un besoin. Alors peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure sur les perspectives. Oui, sur les perspectives devant le ministre, gardez-vous avec certains de vos collègues ou d'autres élus. Cela dit, pour répondre directement à la question sur combien de collectivités, ce qu'on observe dans le premier appel à projet IDEM, on a eu quatre réponses. Dans le deuxième, on en a eu 16, c'est-à-dire qu'on a multiplié par quatre. Donc cette année, on attend 48. Très bien. Très bien. Donc avis aux collectivités normandes, c'est le moment de répondre aux appels à projet. La demande est exponentielle, je sais. Voilà. Pardon. Juste une remarque sur la difficulté parfois de sensibiliser les élus, notamment, et les communes d'une manière générale. Pour rappeler que, pour faire un parallèle avec tout ce qui est aménagement numérique et surtout côté infrastructure, je crois que c'est en 2013 que nous avons organisé, État-région, Conseil généraux, une journée très haut débit qui avait connu justement une grande influence. mais c'était justement aussi parce qu'avant des échéances électorales, il y avait une véritable pression du citoyen sur ses élus sur cet aspect. Est-ce que je vais avoir la DSL ? Est-ce que j'ai la fibre ? Est-ce que... Voilà. Il y avait un besoin, il y avait une attente et l'élu sentait bien que, justement, il était sous pression par rapport à ce genre de choses et que, quand bien même il y avait un terme, effectivement, d'échéance électorale, c'est une question qu'il lui fallait prendre à bras-le-corps. Et sur les aspects usage et services, il n'y a pas encore tout à fait cette pression actuellement, mais on sent que ça monte. Et je pense qu'on va y arriver. On va y arriver à avoir cette pression sur les élus qui vont faire qu'effectivement, ils vont se sentir plus sensibilisés et qu'on va pouvoir effectivement développer un peu plus de services avec l'aide de l'ensemble des élus. Sachant qu'à Ville Internet, on a construit un plan, vous l'avez vu dans le Cité en réseau qui est dans vos sacoches, vous le retrouverez, justement 2016-2020 pour qu'on espère que tous ensemble, notamment ceux qui sont ici, puissent se mettre dans une perspective accélérée de déploiement des services, notamment des services essentiels, parce qu'on a parlé des services comme si tous les services étaient à niveau égal, mais on peut se dire que quand on prévoit ou quand l'État prévoit d'accéder via France Connect, via un single sign-on, comme on dit, unique, à certains services, on peut se demander quels sont les services essentiels qu'il faut rendre. Et probablement, c'est là aussi où la concertation, notamment entre l'État, les collectivités locales, les collectivités territoriales, doit se faire, puisque aujourd'hui, les services essentiels ne sont probablement pas les mêmes dans les communes avec de l'habitat dispersé et plutôt rural, ne sont pas les mêmes dans des communes maritimes ou de montagne, ou dans des communes ou dans des grandes agglomérations, par exemple. Donc, est à définir, on a tenté de le faire à VilleInternet avec une première étude sur les données qu'on a aujourd'hui des collectivités locales. Et donc, on a essayé de voir avec de l'OIT comment ces initiatives que l'ÉcoVilleInternet portait rentraient dans les compétences officielles des collectivités locales et comment ça nous pouvait permettre d'identifier des services essentiels. Donc, je vous renvoie à ce document qui est en ligne, qui reste au complexe parce que, évidemment, la plupart des services numériques sont transversaux aux compétences des collectivités et n'adressent pas uniquement un seul service. Donc, la notion même de service du point de vue du secteur public est peut-être à recomposer, repenser, reposer ensemble avec les habitants puisqu'effectivement, la demande de service n'est probablement pas la même non plus depuis qu'ils sont usagers du numérique commercial et qu'ils sont, du coup, souvent en avance de demande par rapport aux services existants tels qu'ils sont proposés via le numérique par les collectivités aujourd'hui. Donc, voilà, un plan 2016-2020 vers les élections municipales pour porter dans les projets, dans les programmes, cette dynamique basée sur de la réalisation concrète et de la mise en place concrète. C'est pour ça que nous, on fait partie de ceux qui soutenons en quelque sorte ce projet de France Connect en le mettant à l'épreuve sur notre propre site d'ailleurs puisque vous pourrez vous connecter sur le site de Ville Internet avec cet outil. On verra bien si ça marche tous ensemble et on pourra en faire le bêta test aussi au niveau des collectivités. Est-ce que, avant de conclure, une autre remarque, voilà, je vous en prie. Vous parlez des problématiques des élus dans tout le millefeuille vis-à-vis de citoyens qui sont quand même des usagers, des demandeurs qui viennent chercher des services mais il y a tout un volet et vous venez d'évoquer l'échéance des prochaines élections au moins municipales. Est-ce que l'apparition d'une citoyenneté numérique, vous l'envisagez d'un point de vue simplement politique comme, d'un point de vue simplement administratif comme la modification de votre façon d'être au service des usagers ou comme une possible transformation politique. On a beaucoup dit d'un point de vue historique que sans Gutenberg, il n'y aurait eu ni la réforme ni la révolution. Les gens, ils ne vont pas simplement chercher à savoir combien ils ont de points en plus ou en moins sur leur permis de conduire. Ils vont peut-être s'en servir pour créer entre eux d'autres liens, d'autres communautés, d'autres enjeux, d'autres façons de communiquer, d'autres médias, d'autres... On le voit actuellement avec la pression quand même insensée qui est faite à travers une pétition qui a déjà recueilli un million de voix contre un projet qui, il est vrai, n'est pas encore passé au Conseil des ministres. Donc, il y a un poids croissant de la société civile numérique sur l'appareil politico-administratif. Et je ne pense pas qu'on puisse en rester simplement à dire la citoyenneté numérique, c'est une nouvelle façon de vérifier ses points de permis de conduire. Ça va être une nouvelle politique numérique. Non, mais bien sûr, moi, franchement... On ne va peut-être pas entamer le débat, mais... Non, mais je trouve que le propos est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que je pense que dans les projets et les initiatives que doivent porter les collectivités, c'est de penser la ville avec le numérique. Alors, certains vont parler de ville intelligente, de smart city, des choses comme ça. Mais effectivement, si on était capable de penser la commune, la ville, la communauté de communes, son département ou même sa région, ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, au passage, si cette notion d'identité est utile, c'est parce que quand je suis moi un individu, j'habite une commune, ma référence est aussi une communauté de communes, c'est un département et c'est une région. Donc, on voit bien la légitimité aussi à ce qu'il y a à un moment donné une fluidité dans tout ça. Et je suis la même personne à chaque fois. Donc, pourquoi je dois décliner quatre fois mes choses et encore chaque service ? Mais si on était capable de penser cette smart city, en fait, qui n'est pas simplement les smart grids, mais penser comme un réseau social, la penser comme un réseau social, et donc, ça reconvoque en fait tout l'urbanisme quelque part, l'architecture. Et toute la politique. Et ça, c'est éminemment politique. Éminemment politique. Et évidemment, dans les initiatives, comme je vois à certains projets qui nous ont été déposés récemment dans l'appel à projet IDEM, où on dit, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est que les citoyens participent à la vie de la commune, me signalent une anomalie. Tu as parlé d'IPROX, etc. Voilà. D'ailleurs, au passage, merci pour la remarque mathématique sur le fait que je n'ai pas été assez ambitieux. Ce n'est pas 4,16,48, mais 4,16,64, bien entendu. Merci. Ce n'est pas comme si je n'avais pas été preuve de maths, effectivement. Non, mais parce que c'est un peu de la modestie aussi. Voilà. Je suis désolée, parce que c'est un sujet à part entière. Parlons-en. La refondation démocratique par les dispositifs numériques, etc. Alors, tout petit mot, parce qu'on va devoir, on passe sur un agenda ministériel dans quelques minutes, donc il va falloir que je vais être obligée de m'adapter. C'est très bien placé. Merci. Je voulais vous donner trois anecdotes. Moi, d'abord, je crois beaucoup à la vertu de l'exemple et à la vertu de la pédagogie, sans partir des programmes de formation, etc. Un point sur lequel je voudrais attirer votre attention. J'ai dit, je viens de ce monde du numérique, j'y ai passé des années, je faisais, comme tout le monde, beaucoup d'anglicisme. On se fait reprendre chaque fois. Mais bien sûr, Smart City, ça s'appelle une ville internet. Je me suis fait reprendre. Alors, non, mais trois anecdotes rapides. Je vais à la piscine, je suis le seul élu à la piscine. Il faut renouveler son adhésion à la piscine tous les trimestres. Alors, il n'y a pas longtemps, j'étais dans la queue, il y avait 50 personnes qui me disaient « C'est scandaleux, les papiers, alors, qu'est-ce que vous foutez en se tournant vers moi ? » Je dis « Écoutez, on va faire du numérique. » Ah bon ? On m'a dit « Non, c'est compliqué. Moi, je n'ai vraiment pas confiance. » Voilà un peu la réaction. Et tous de se retourner sur leur smartphone pour continuer sur leur application mobile. Quand même. Sans doute. Mais moi, j'ai été pris à partie avec ça. Deuxième chose, j'ai fait valider en conseil communautaire à l'unanimité lundi soir la pépinière d'entreprise du pays d'Auge. Bravo. Merci. J'ai dû faire de la pédagogie pour expliquer ce que c'était que le coworking, le Fab Lab, les bureaux numériques, etc. Le télésentre, des choses comme ça. Et j'ai entendu des choses du type « Mon cher collègue, pourquoi tu veux faire un télésentre ? » On a déjà un centre d'appel. Oui. Non, mais je vous donne ces exemples-là. Ce n'est pas pour me moquer des gens. C'est pour vous dire à quel point on est très loin. Et ce matin, il y avait le forum emploi formation à Lisieux. C'est nous qui l'avons organisé. Je tombe sur une dame charmante d'une quarantaine d'années. Elle me dit « Ah, vous vous occupez du numérique ? » Je dis « Oui ». Mais elle me dit « Vous savez, moi, je n'ai pas d'iPhone. Je n'y crois pas. De toute façon, c'est une mode. On va revenir bientôt au papier. Moi, je garde mon appareil photo. Je dis « Très bien, madame. » Voilà. Et d'autres étaient là en disant « Oui, oui, le numérique. » Donc moi, je veux attirer, au travers de ces anecdotes, attirer l'attention sur le fait la fracture énorme qui existe. Culturelle qui peut exister encore. Je terminerai en disant le maire qui émerge cette commune de 120 ou 130 habitants qui me dit « Mais comment je vais faire pour la proximité, moi, maintenant ? » On est très loin, la communauté d'annumération. Je dis « Ben, tueras du numérique. » Mais c'est quoi ? Mais comment je vais faire ? » Et c'est lui, c'est lui, dans sa commune de 130 habitants qu'on interroge. C'est pas la région, c'est pas le département. On a besoin de vous. C'est pas l'État. Voilà, je voulais attirer votre attention là-dessus. Bien sûr. Merci. Bien sûr. Donc merci à vous tous.